Le négatif Le négatif fut un élément essentiel dans la production des images photographiques pendant plus de 150 ans. Le développement de la photographie numérique le rend aujourd'hui obsolète. Cette fin annoncée offre l'occasion de reconsidérer sa place dans l'histoire du médium, ses impacts sur la production d'images, et de l'apprécier pour ses qualités esthétiques. Ces images nous sont devenues familières et après avoir été négligées, ces négatifs sont aujourd'hui valorisés, collectionnés et exposés. La photographie a ainsi introduit un nouveau type d'image dans notre univers visuel, mais ces images sont-elles vraiment nouvelles ? En d'autres termes, l'image négative est-elle une invention uniquement liée à la photographie ou avait-elle des antécédents ? Pour la plupart des spécialistes de l'histoire de la photographie, l'image négative apparaît avec l'invention de la photographie. Dans ses travaux fondateurs sur le négatif, l'historien Michel Friseau le considère comme un premier artefact spécifiquement photographique, « sans équivalence dans les productions naturelles », précise-t-il. Il est vrai que c'est avec l'essor de la photographie que l'image négative se manifeste non seulement aux yeux des praticiens de l'époque, mais qu'elle est portée à la connaissance du public pour devenir aujourd'hui un mode de représentation familier qui perdure dans des applications numériques de traitement d'image. Mais pourquoi ce type d'image se révèle-t-il aux yeux de tous avec la photographie au début du XIXe siècle ? Peut-on trouver dans les arts visuels des images négatives avant l'introduction de la photographie ? Et enfin, y a-t-il un lien entre le négatif et la production de multiples images ? Voilà les quelques pistes que je voudrais explorer au cours de cette présentation. Je couvrirai ici uniquement le cas des images s'opposant par des gradations de valeur, et pas celui d'objet en trois dimensions comme une sculpture et son moulage, parfois décrit en termes de positif pour la sculpture et de négatif pour le moule. Avant de rentrer dans le détail de cette présentation, il m'apparaît essentiel de définir ce qu'est une image négative. Le souci de concision amène fréquemment à des raccourcis inexactes. On trouve ainsi dans des dictionnaires des définitions lapidaires comme négatives, images dont les blancs sont noirs et dont les noirs sont blancs, ou de façon plus détaillée, une image où les parties claires du sujet sont sombres et les parties sombres sont claires. Même si elle est évocatrice, cette définition ne peut suffire à définir correctement une image négative. Produire une image négative, négativer une image, c'est avant tout inverser, non pas les valeurs d'elles-mêmes, mais l'échelle des valeurs dans une image. Une image négative peut se définir comme une image présentant une gradation inversée des valeurs par rapport à une référence. Bien sûr, le terme négatif ne fait pas partie du vocabulaire des arts visuels avant la photographie, mais on peut néanmoins trouver diverses manifestations de ces images négatives. Et la première, c'est sans doute les ombres, les théâtres d'ombre. Ils pourraient être considérés comme des sources d'images négatives. La lumière projette un profil sombre qui se détache sur le mur ou sur la toile éclairée à l'inverse de l'objet illuminé par la lanterne dans la pénombre de la pièce. Ainsi, un portrait silhouette découpé dans du papier noir et très populaire au XVIIIe siècle serait une matérialisation d'un négatif. Il faut également noter que dans la continuité de ces portraits silhouettes où le personnage est présenté de profil, le physionautras fut introduit à la fin du XVIIIe siècle. Ce physionautras consistait d'abord à décalquer la silhouette du modèle puis, par des dispositifs mécaniques, de la réduire et de la reproduire en plusieurs exemplaires en ajoutant à la gravure des détails physionomiques. Cet usage de la silhouette pour reproduire une image a des origines plus anciennes. Pliny nous compte le mythe de la fille de Dibutades qui réalise un portrait de son amant en détourant l'ombre de son visage projeté sur le mur par la lumière d'une lanterne. Ainsi, la silhouette s'inscrit à plusieurs titres dans cette filiation photographique. D'une part parce que cela peut être un moyen d'enregistrer une image, de produire une image matérielle permanente dont on peut générer plusieurs exemplaires et ces opérations mettent en œuvre une image négative, comme souvent pour la photographie. Et si l'on reste sur ces dispositifs de production de multiples, il faut citer l'estampe ou l'estampage. On peut déceler des manifestations d'images négatives. Ainsi, les matrices de gravure vues sous un certain angle révèlent une image négative par un simple jeu de lumière et ce phénomène a pu être observé bien avant le XIXe siècle. En Asie, des textes écrits en blanc sur fond noir étaient produits en plaçant une feuille de papier sur une stèle où un texte était gravé en creux. La surface de la feuille était frottée à l'aide d'un tampon encreur qui teintait en noir les parties saillantes alors que les zones de texte plus enfoncées dans les cavités sculptées restaient épargnées. Ces textes peuvent être considérés comme négatifs par rapport à des manuscrits traditionnellement écrits à l'encre de Chine sur un papier blanc. D'ailleurs, ces couples d'objets identiques qui ne s'opposent, qui ne diffèrent que par leurs valeurs respectives, l'un étant de couleur sombre sur un fond clair et l'autre étant clair sur un fond sombre, ont naturellement conduit les observateurs modernes ou contemporains à les dénommer les uns négatifs et les autres positifs. On peut citer plusieurs exemples. Les archéologues ont découvert des silhouettes de main dans de nombreuses grottes comme celle de la grotte des mains peintes du Rio Penturas en Patagonie. Elles ont ainsi décrit des mains négatives et des mains positives. Il en est de même pour les marqueteries d'André Charleboul. Elles sont réalisées par découpage d'une superposition d'écailles de tortues sombres et de feuilles de métal brillantes. Cette découpe produit deux jeux complémentaires d'arabesques dénommés à l'époque la partie et la contrepartie mais également aujourd'hui négatifs et positifs. On note encore à cette occasion que le mode négatif se manifeste souvent lors d'un processus de duplication d'une image ou d'un texte. Certes, ces quelques exemples d'images que l'on peut aujourd'hui dénommer négatifs étaient observables, existaient bien avant la photographie mais pouvaient-ils être perçus comme un type particulier de représentation différent de ceux courant à l'époque ? Eh bien, sans doute pas. Les quelques cas auxquels j'ai fait référence sont des images constituées de deux valeurs de luminance extrême, une sombre et une claire pour simplifier du noir et du blanc. Qu'elles soient en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond noir, l'image est appréhendée de la même manière. Une silhouette de Louis XVI ou de Napoléon est facilement identifiable qu'elles soient en noir sur blanc ou blanc sur noir. Si je peux aujourd'hui qualifier certaines de ces images de négatifs, il n'y a pas de raison pour qu'elles fussent considérées comme un type particulier de représentation dans les siècles qui ont précédé la naissance de la photographie. Ce qui caractérise un négatif et lui donne toute son étrangeté, c'est la distribution des grilles, des modelés de l'image, c'est bien l'inversion de l'échelle des valeurs de gris, des modelés du sujet qui confèrent au négatif sa spécificité et qui auraient pu intriguer les observateurs à ces époques. Contrairement à une silhouette que l'on peut identifier qu'elle soit en négatif ou en positif, un portrait négatif avec ses diverses valeurs de gris est plus difficile à identifier au premier coup d'œil. Ce type d'image négative avec diverses valeurs de gris a-t-il pu être réalisé et s'est-il présenté aux yeux du public avant le XIXe siècle ? Cette inversion de l'échelle des valeurs est beaucoup plus difficile à réaliser que la simple transposition du noir en blanc et du blanc en noir. Il n'est pas aisé pour un artiste de réaliser une telle inversion et d'ailleurs dans quel but l'aurait-il fait. Comme en photographie, une inversion de l'échelle des valeurs de gris ne peut être que le fruit d'un processus photochimique, chimique ou biologique. On le découvre sur des œuvres graphiques trop longuement exposées à la lumière. Les rayons lumineux auront parfois provoqué un assombrissement du support sauf aux endroits protégés par le dessin original laissant apparaître une image inversée au dos. Selon la transparence du dessin, l'image obtenue est modulée en valeur inverse. Une autre cause indéterminée est à l'origine d'une image négative archééropoïêtre. Elle fit sensation. C'est celle du Saint-Suaire de Turin. En 1898, Seconde d'Opia avait photographié le Saint-Suaire de Turin en développant les plaques photographiques, il vit apparaître de façon saisissante un visage sur ces plaques. L'image évanescente sur le linceul original était donc en fait une sorte de négatif qui lui apparaissait de façon réaliste sur la plaque. Mais personne ne l'avait réalisé. Cette relique vénérée depuis le Moyen-Âge avait fait l'objet de multiples représentations. tous les artistes et artisans avaient reproduit l'image d'un corps et d'un visage mais en les restituant consciemment ou inconsciemment dans un mode positif. Cette reconstruction d'une image conforme au canon de la nature pourrait être le fruit d'un processus physiologique. L'œil et le cerveau humain semblent capables d'inverser l'échelle des luminances. En 1738 James Durin présente un phénomène physiologique de persistance rétinienne surprenant. Il décrit ainsi l'expérience. Une personne assise pour être rasée face à une fenêtre fixe longuement ses yeux sur cette fenêtre puis les ferme. Elle a alors l'apparence d'une fenêtre semblable à celle qu'elle avait vue auparavant. Seules les vitres étaient sombres et le bois était clair. En 1743 Buffon réalisant la même expérience décrit ce qu'il nomme des couleurs accidentelles. En renouvelant l'expérience de Jurin il entrevoit des colorations inhabituelles. Il écrit Voilà donc une suite de couleurs accidentelles qui a des rapports avec la suite des couleurs naturelles. Le rouge naturel prend le vert accidentel le jaune produit le bleu le vert produit le pourpre le bleu produit le rouge le noir produit le blanc et le blanc produit le noir. Ces couleurs accidentelles n'existent que dans l'organe fatigué puisqu'un autre œil ne les perçoit pas. C'est là la préfiguration du négatif photographique couleur. Ainsi même s'il n'était pas identifié comme tel le négatif noir et blanc ou le négatif couleur existe depuis toujours. Il suffisait de fixer son regard pendant quelques dizaines de secondes sur un sujet très contrasté puis de regarder une surface grise ou de fermer les yeux pour observer une image négative. Ce type de représentation de la nature avec des valeurs inversées est donc resté ignoré et exclu du champ des descripteurs sémantiques de l'art et de la science. Il faut attendre l'essor de la photographie et en particulier du procédé de Fox Talbot pour que l'image négative soit mise en évidence et puisse être nommée correctement. Intéressons-nous maintenant à cette incursion du négatif dans la sphère photographique. Les sels d'argent utilisés pour la photographie que ce soit les bromures iodures chlorures d'argent furent des composés essentiels pour la production de photographies avant l'ère numérique. Les seules suffisamment sensibles pour enregistrer une image après une brève exposition à la lumière c'est-à-dire quelques minutes en 1839 à une fraction de seconde au XXe siècle. Ces sels d'argent sont incolores et l'exposition à la lumière va se traduire par leur assombrissement. Sous l'effet des radiations lumineuses les sels d'argent sont transformés en un dépôt d'argent métallique sombre. Il en résulte que les parties les plus claires d'un sujet photographié un ciel par exemple deviennent les plus sombres sur l'image obtenue. Évidemment ce mode de représentation intrigue est surprend et s'avère un verrou technologique pour l'introduction d'un procédé photographique. Les pionniers de l'ère photographique y sont confrontés et s'attellent à résoudre ce problème. En 1833 Hercule Florent s'écrit « Ce qui était sombre était clair et ce qui devait être clair était obscur. Nous trouverons une solution à cela. » On voit bien ici la difficulté auxquelles les protagonistes sont confrontés pour dénommer cette image. Leur manque de référence. Dans sa correspondance Nicéphornieps écrit que ce type de représentation n'est pas inhabituel et il croit avoir vu des gravures de ce genre. Mais là aussi il ne sait pas comment les nommer. Cette image inversée allait retarder la mise au point d'un procédé photographique. Lou Daguerre surmonte cet obstacle de l'inversion en produisant une image sur une plaque réfléchissante une plaque argentée polie. La photographie apparaît comme correcte ou inversée selon l'angle sous lequel elle est observée. L'image est là à la fois négative et positive. Les procédés photographiques concurrents sur papier aboutissent à une première génération d'images aux tonalités inversées négatives et l'image correcte est obtenue en répétant l'opération qui rétablit alors les valeurs naturelles du sujet. Il convient maintenant de nommer cette image. Le lexique photographique s'élabore alors au gré des inventions en puisant dans la diversité des noms par assemblage de radicaux linguistiques du grec ancien pour les inventeurs les plus érudits ou par analogie avec l'art. Fox Talbot usent des termes de dessin photogénique de sciagraphie qui signifie littéralement description avec les ombres de calotype et de talbotype en France on emploie fréquemment les termes d'agréotype sur papier ou d'héliographie sur papier dans les descriptions de procédés photographiques sur papier le photographe Godin fait référence à un tableau à un calque ou à un papier calque Cette profusion lexicale est source de confusion les termes étant employés indistinctement pour les images négatives ou positives Talbot précise alors le sens d'une image elle est soit inversée reverse image pour le négatif ou re-inverse image image ré-inversée pour l'image positive Cette inversion correspond à une certaine réalité physique d'un négatif photographique Une surface claire peut être considérée comme ayant une luminance inverse de celle d'une surface sombre Cependant ce terme inverse couvre d'autres significations l'inversion des valeurs mais aussi l'inversion des positions de droite à gauche ou de haut en bas comme c'est aussi le cas pour une image négative Pour lever cette ambiguïté Sir John Herschel introduit les termes de positif et de négatif Cette terminologie proposée par Herschel est une pure convention et n'a pas de signification physique spécifique Les termes pourraient avoir été inspirés par les recherches en électrochimie de Michael Faraday Michel Frizo suggère que les termes négatifs positifs évoquent un processus dynamique à l'instar des électrons qui circulent de l'anode négative vers la cathode positive le processus négatif positif en photographie consiste à faire passer une image d'une polarité vers l'autre La nomenclature d'Herschel permet d'éviter la confusion liée au mot inverse qui n'a pas d'antonyme univoque et simple Elle instaure un langage photographique binaire dans lequel les deux types d'images coexistent et peuvent être dessinés sans possibilité de confusion Les termes négatifs et positifs seront appliqués comme adjectifs de façon symétrique calotype négatif calotype positif épreuve négative épreuve positive ou papier négatif papier positif puis ils seront ensuite substantivés sous la forme d'un négatif d'un négatif ou d'un positif ou d'une positive toutefois le terme positif ou positive sera délaissé au profit de tirage ou d'épreuve on mentionne aujourd'hui ainsi le négatif et son tirage tirage suivi éventuellement d'une précision sur un constituant spécifique du procédé par exemple tirage sur papier salé ou tirage sur papier barité toutefois on entend trop souvent affirmer que c'est grâce à l'image négative que l'on a pu produire de multiples copies d'une photographie et que c'est dans cette inversion négative positive que réside l'excellence du procédé de Talbot ceci n'est pas correct la valeur du procédé introduit par Fox Talbot ne réside pas dans le passage du négatif au positif par l'opération de tirage mais dans la grande sensibilité à la lumière du canotype qui permet d'enregistrer l'image en quelques secondes dans un appareil photographique et dans l'usage d'un support translucide le plus important c'est bien de réaliser une première image sur un support transparent ou translucide la polarité de l'image le fait d'être négatif importe peu ce n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir produire de multiples copies si l'image produite dans l'appareil photographique avait été un positif sur papier on l'aurait dupliqué en utilisant le même procédé par contact ou par projection cependant ce n'est qu'au XXe siècle que l'industrie photographique introduira des procédés positifs directs performants comme les films autopositifs les films inversibles ou les procédés à blanchiment de colorants plus connus sous le nom de Sibachrome il était trop tard pour changer de paradigme la photographie était fermement ancrée dans le système négatif positif le négatif est maintenant indissociable et propre à l'histoire technique de la photographie car même s'il a été observé et discuté par des scientifiques bien avant l'avènement de la photographie cela n'a jamais abouti à la reconnaissance d'une catégorie particulière d'image le négatif a été tout au plus décrit comme un phénomène accidentel en ce sens le négatif n'a commencé à exister qu'avec l'avènement de la photographie l'avènement de la photographie de la photographie Sous-titrage FR ?